Les amis Verseau, bonjour, bienvenue sur votre guidance des taroscopes du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme les amis. N'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider, pour vous orienter, pour vous conforter dans vos choix. Alors prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Vous gardez bien entendu votre libre arbitre les amis. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications. Voilà, voilà, vous êtes prêts ? Eh bien on y va. Allez, c'est parti. Donc les Verseau pour le mois d'octobre. On commence avec une énergie générale qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre les amis avec le Lightseers. Alors c'est parti, les Verseau, qu'est-ce qu'on a comme message ? Celle-ci, le 6 de coupe. Ok. On a peut-être un rêve d'enfance là qui vient vers nous, qui nous parle. Que l'on a envie peut-être de concrétiser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? La tempérance. Ok. Alors, on va analyser ces deux cartes les amis. Regardez, 6 de coupe. Là on peut parler d'enfant intérieur également. On va peut-être travailler ce mois-ci sur votre enfant intérieur. Sur vos souvenirs du passé quand vous étiez enfant. Sur vos valeurs, sur vos fondations. Sur quoi vous vous êtes bâti pour grandir. D'accord ? On va peut-être parler aussi de fidélité avec ce chien. On va peut-être aussi parler d'enfin accomplir quelque chose, un projet, un rêve d'enfant. Voilà. Bon. Ensuite, avec la tempérance, on va également avoir une notion de protection. peut-être un geste, quelqu'un qui vient vers vous, un bonheur. C'est-à-dire que c'est presque envoyé par, c'est presque spirituel. C'est des synchronicités que vous allez peut-être avoir. Une bonne nouvelle, un geste, vous tombez sur la bonne occasion. Vous êtes béni des dieux. Avec cette carte, la tempérance, c'est une carte de protection. Vous avez votre ange au-dessus de votre tête, votre étoile qui vous guide et qui vous protège. D'accord ? Et puis on a aussi la notion d'équilibre. de rechercher son bien-être, de chercher quelque chose de plus stable, de plus équilibré. D'accord ? Bon. On va aller avec le Béline. On va aller voir un petit peu plus d'informations. Le 6 de coupe, la tempérance. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie du mois d'octobre pour vous les versos ? Alors, l'intelligence. Ok. On va parler peut-être d'apprendre des choses, de partir en formation, d'avoir un nouveau projet peut-être, qui nous tient à cœur depuis notre enfance. On a toujours rêvé de faire tel métier. Et là, on va se donner le droit d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus. D'accord ? Alors, on a avec le Béline l'intelligence. Et puis, on a la grâce. Et puis, on a la passion. Oui, voilà. C'est ça. C'est quelque chose qui vous... Alors, qui vous plaît depuis longtemps et sur lequel vous allez vous permettre, vous autoriser à partir, les amis, pour ce mois d'octobre. Je pense à une formation sur le côté spirituel. Pour certains, ça sera de mettre un peu le nez dans des choses que vous avez toujours voulu connaître. Le magnétisme, les énergies. Faire peut-être une formation ou apprendre des choses. En tout cas, vous... Vous... Comment on dit ? Vous... Ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Bon. Vous formez. Enfin, apprendre. Sur des techniques, peut-être, de médecine parallèle. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Là, on est sur la grâce, la subtilité. Tout ce qui est énergétique. Tout ce qui est sensuel. Tout ce qui est un petit peu dans l'affectif aussi. Tout ce qui est subtil. Et puis, avec beaucoup de bienveillance, de douceur, de générosité. On est sur des valeurs comme ça, là. D'accord ? Et puis, la passion. La passion, quelque chose qui vous anime, peut-être, depuis très longtemps. D'accord ? Depuis votre plus jeune âge. Bon. On va peut-être s'autoriser, les versos, ce mois d'octobre, à aller s'informer, en tout cas, sur des choses qui vous plaisent depuis très longtemps. Et sur lesquelles vous avez toujours voulu, peut-être, travailler, peut-être apprendre, peut-être découvrir, en tout cas. D'accord ? On va sur le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a comme information ? Un cadeau. Et oui, c'est ça. Il y a un cadeau de la vie, là, qui se passe pour vous, au mois d'octobre. Il y a quelque chose que vous recevez, en tout cas, de la vie. Il y a peut-être une information qui tilte, il y a peut-être une prise de conscience. D'accord ? En tout cas, c'est un merveilleux cadeau que les anges vous font, hein ? D'accord ? Vous êtes protégés, là. Vous avez, c'est une leçon de vie qui vient vers vous. D'accord ? C'est un signe du destin, comme on dit. Donc, sur la tempérance, qu'est-ce qu'on a comme information ? La sexualité. La sexualité, c'est se retrouver, se réunir, fusionner. On est sur la tempérance. La tempérance, elle pose le pour et elle pose le contre. C'est une balance. Elle cherche l'équilibre. On essaye de tempérer les choses. D'accord ? Donc, là, on essaye, en tout cas, de fusionner avec le pour et le contre. On essaye de trouver son équilibre, sa justesse, pour pouvoir se sentir unis, pour pouvoir se sentir dans la complétude. On est là-dedans, les amis, hein ? C'est magnifique, hein ? Alors, l'intelligence avec le Béline, qu'est-ce qu'on a ? Sur la carte de l'intelligence. Ouais, on va parler de, regardez, encore une carte de chance, là, et de parole, d'expression. Bon, donc, sur l'intelligence, la connaissance, on va parler d'expression. Vous allez pouvoir avoir la chance de vous exprimer, que ce soit en thérapie ou que ce soit dans une activité de loisir, par exemple, où vous intégrez un cours de théâtre qui vous permet de parler, d'avoir un peu plus d'éloquence. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous convient très bien, qui vous permet de vous libérer dans la parole, dans l'expression de vous-même. Vous avez aussi, peut-être, cette idée de débattre, d'être entouré, hein, d'être dans des réunions, un petit peu, avec plusieurs personnes, et de vous exprimer. Vous allez apprendre, peut-être, au niveau relationnel aussi, hein. Ça va vous fortifier, vous faire grandir, en tout cas, d'accord ? Bon, magnifique. Au niveau de la grâce, qu'est-ce qu'on met comme énergie, comme message ? Alors, la grâce, ça va vous permettre de stabiliser, peut-être, un petit peu vos instabilités, justement, émotionnelles, physiques, biologiques. Bon, ça va parler à certains, hein, concernant, peut-être, des colères. Vous avez, peut-être, envie de, eh bien, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous parler d'un thérapeute qui lui a permis de libérer des anciens traumatismes, par exemple. Donc, là, on est là-dessus, hein, ça va, on est sur un cadeau du ciel. Merci le copain, merci la copine de nous avoir donné cette information. On va pouvoir se libérer auprès de ce nouveau thérapeute. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée, hein. Alors, l'instabilité, on continue sur la grâce avec l'instabilité. Qu'est-ce que ça peut faire ? Bon, j'ai trop de cartes, là. Ok. Alors, je ne veux qu'une carte, hein. Merci. La jalousie. Ok. On est sur une énergie d'instabilité à cause de jalousie. Peut-être qu'on n'a pas assez de besoins satisfaits. Donc, on est jaloux de l'autre. L'autre, ça peut être nos amis, ça peut être des gens comme ça qu'on ne connaît pas. Bon. On est, en tout cas, dans une recherche de complétude. On l'a vu, hein, avec la sexualité, la fusion, d'accord, la tempérance. On vous dit d'essayer de trouver votre unité, votre complétude, de vous rassembler, de vous réunir. Et là, vous vous ressentez peut-être de la jalousie, de l'instabilité émotionnelle. Vous avez envie de réunir tout ça, de laisser partir cette instabilité et de vous retrouver. D'accord ? Donc, c'est ce que vous allez faire, en tout cas, ce mois d'octobre, les amis. Et la passion. Sur la passion, qu'est-ce qu'on met ? Allez, c'est celle-ci, la joie. Voilà, la joie, le mariage. Il y a peut-être, dans votre couple, les amis, vous êtes, vous cherchez, vous faites peut-être une thérapie de couple. Vous cherchez peut-être des solutions pour être plus heureux, en amour, en couple, dans la famille. Pour avoir moins ces instabilités, ces sautes d'humeur, ces engueulades que vous avez à cause de jalousie. Vous êtes peut-être dans le contrôle de l'autre. Donc, là, il y a quelque chose, un cadeau du ciel qui se passe pour vous. Vous arrivez à retrouver cette unité, cet amour et cette passion grâce, peut-être, à un projet mariage ou à une union, en tout cas, par rapport au PAX ou à un contrat concernant votre amour, les amis. Bon, ben, c'est magnifique tout ça, c'est magnifique. On continue avec la médecine chamanique qui va nous donner d'autres informations, les amis. Hop, je range un peu parce que j'en ai partout. Allez, les versos, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le mois d'octobre ? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ? Là, il y en a deux. J'en veux qu'une. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On est sur quoi ? L'Ouest. Hop. L'Ouest, les amis, il est temps de vous libérer de certaines choses. La chouette, c'est les obstacles. C'est les obstacles qui sont là dans votre vie. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'avancer, d'avoir une harmonie, de vous sentir réunis, posés, équilibrés dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail ? D'accord ? Donc, là, avec cette carte, on va être dans le côté cardinal de l'Ouest. L'Ouest qui nous parle de libération, de nettoyage, de vider des choses, de tourner une page, de se débarrasser de certains blocages, de peur peut-être. On est peut-être dans cette idée de thérapeute qui va vous permettre de libérer vos croyances, vos peurs, vos phobies. D'accord ? Bon, magnifique. Magnifique, les amis. Alors, on continue ou non ? Allez, hop, on tire une carte sur l'Ouest. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Bon, voilà, ce qu'on a. On a besoin de libérer des choses du passé concernant une séparation, d'accord, pour pouvoir faire de nouveaux projets, pour pouvoir peut-être avoir envie de faire un... de tomber enceinte, de créer la vie, de faire un enfant. Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça qui est là, dans cette libération que vous avez besoin de laisser partir les amis. Ok ? Bon, je fais ça souvent, moi, dans mes thérapies. J'ai un cabinet, j'ai des séances de soins psycho-énergétiques. Donc, on libère. On libère des émotions, on libère des traumas, on libère beaucoup de choses grâce à des techniques différentes et puis selon les besoins du corps. Là, on vous explique, les versos, que ce mois-ci, on vous conseille, en tout cas, que quelqu'un va être auprès de vous pour vous tendre la main, pour vous permettre de libérer, justement, ce que vous avez à libérer. Bon, c'est très bien, très, très bien. Allez, on va voir un petit peu du côté de l'amour. L'amour, alors, l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Eh bien, on a une carte, regardez, qu'est-ce que c'est ? C'est certainement lui. Ok. Si vous avez, si vous êtes en couple, même s'il y a des jalousies, des crises, des engueulades, bon, ben voilà, ça construit le couple, hein, voilà. Il est, là, on vous donne le message, hein, c'est quand même lui, les amis, hein, ok ? Si vous avez rencontré quelqu'un récemment et que vous vous posez des questions sur cette rencontre, écoutez votre cœur, elle vous dira que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, d'accord ? Ok, bon, no comment, pas plus, voilà, ça répondra à certaines de vos interrogations, les amis. On continue avec un petit message, santé, bien-être, de l'archange Raphaël, pour vous. Allez, santé, bien-être, l'archange Raphaël, pour les versos, pour le mois d'octobre. Allez, hop, eh bien, c'est celui-ci, écoutez votre intuition. Eh oui, écoutez votre intuition, les amis. Merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. L'archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. On est là-dessus, les amis, la tempérance qui va vous aider à trouver votre équilibre, en fait, d'accord ? Et puis, qui va vous aider aussi à libérer des choses qui ne vous conviennent plus et qui font obstacle à votre vie d'aujourd'hui, d'accord ? Écoutez votre intuition, les amis, ça va, et soyez à l'écoute de votre sagesse intérieure. C'est tout le message de cet archange Raphaël. Ok, allez, côté professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis versos ? Hop, septembre, octobre, novembre, on a l'automne, là, qui vient vers vous. Alors, on y est en plein dedans, c'est le mois, c'est la saison de l'automne. L'automne, symboliquement, les arbres perdent leurs feuilles, donc ils libèrent, ils se débarrassent de ce qui ne leur convient plus pour pouvoir affronter l'hiver. Et c'est toute l'énergie de cette carte aussi, de la purge. La purge, l'ouest, on est sur une énergie de libération. On se déleste de ce qui ne nous convient plus, d'accord ? On peut être, là, dans cette énergie du Light Seer, sur une idée du passé. Peut-être que les souvenirs d'enfance, nous avons besoin de les libérer. On parle, avec ce 6 de coupe, d'enfant intérieur aussi. Donc là, on a peut-être besoin de travailler sur notre enfant intérieur, de libérer des blessures d'enfance, les amis. Voilà, on est sur cette énergie, même professionnelle aussi, de laisser partir quelque chose. de ne plus le garder en soi, peut-être, d'aller trouver un nouveau travail, d'être plus harmonieux, en harmonie, pardon, avec ce que l'on désire à l'intérieur. Écoutez votre intuition, disait l'archange Raphaël. Donc, soyez à l'écoute de ce qui vous plaît, d'accord ? Allez vers quelque chose qui vous plaît, peut-être vers votre passion, d'accord ? N'hésitez pas à laisser tomber quelque chose qui ne vous convient plus et à aller vers plus de passion, les amis, dans votre côté professionnel, ok ? Allez, on continue. Est-ce que le 77 a quelque chose, un autre message pour vous, les amis Verseaux, pour ce mois d'octobre ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle de quelqu'un de proche, d'une amitié, d'une belle amitié, peut-être une union, une union avec un binôme, un travail d'équipe, ok ? Un ami, une relation, on est dans la relation, le lien, voilà, je cherchais le mot, on est dans ce lien. On est peut-être dans une quête relationnelle sur un nouveau domaine professionnel, les amis. Est-ce qu'on a une autre information, c'est des cartes assez générales, allez, je prends celle-ci, ouais, on est dans le manque. Bon, alors, laissez tomber, les amis, on vous dit de laisser tomber quelque chose qui ne vous convient plus, parce que vous manquez de relationnel dans votre travail, voilà. Donc, prenez ça en considération et puis allez vers quelque chose qui vous épanouit plus, le relationnel, le contact, vous en avez besoin. Vous êtes un signe d'air, de communication, vous avez besoin du lien, du relationnel. Allez vers quelque chose de plus rayonnant pour vous, de plus passionnant et de plus aligné avec ce que vous désirez, d'accord ? Écoutez votre intuition, les amis, voilà. Ok, ok, eh bien, allez, on termine cette belle guidance avec un petit cœur pour vous. Alors, un petit cœur pour les versos pour ce mois d'octobre. Quel sera le message ? Eh bien, voilà, c'est celui-ci. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Waouh ! Eh bien, écoutez, hein, quand on a eu le message, c'est certainement lui, il y a beaucoup d'amour autour de vous, les amis, pour ce mois d'octobre, d'accord ? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez les besoins que vous avez et laissez-vous guider, acceptez, laissez-vous guider vers ce qui vous plaît. Je vous fais de gros bisous, les amis versos, prenez soin de vous et passez un très bon mois d'octobre. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501